1029 traités distribués par 92 enfants et ministres est le bilan de la caravane d'évangélisation du ministère aux enfants de la CMC Côte d'Ivoire le samedi 23 décembre des zones d'Anyama à Bobo et à Djamé. L'objectif étant d'habituer les enfants à l'évangélisation, souligne le responsable du ministère aux enfants de la CMC Côte d'Ivoire, le pasteur Jean-Paul Apoutry. Je veux bénir le Seigneur qui nous permet aujourd'hui de sortir évangéliser avec nos enfants. C'est une première espérance que nous sommes en train de vivre et nous croyons que le Seigneur va nous conduire encore à améliorer cette activité-là. L'objectif étant de donner à nos enfants déjà de s'accoutumer à l'évangélisation, d'apprendre ce qu'est l'évangélisation et de partager en même temps, au travers de cette évangélisation, ce qu'ils ont reçu de nous, au travers de l'enseignement, etc. C'est une espérance pour eux qui leur permet d'extérioriser ce qu'ils ont compris et de partager l'évangile. Cela leur donne aussi de briser le mythe de l'évangélisation qui donne de croire que parce qu'on va s'approcher de quelqu'un, il va nous injurier, il va nous frapper, il va prendre notre littérature, etc. Mais nous découvrons que c'est plutôt un moment de véritable partage avec les gens qui ont véritablement besoin de l'évangile. Et nous bénissons le Seigneur. Nous croyons aussi que Dieu, par son esprit, qui parle aux hommes, qui parle aux enfants, saura utiliser nos enfants aussi pour dire en très peu de mots l'amour qu'il a pour le monde. Jésus t'aime, un simple mot peut changer la vie de quelqu'un. Et c'est ce que nous croyons au travers de la bouche des enfants. Donc nous nous introduisons dans cette expérience-là pour que déjà ils apprennent à évangéliser, ils apprennent à entrer au contact avec les gens et leur faire comprendre, leur faire connaître ce qu'ils ressentent en eux-mêmes de Jésus. Et je veux profiter de l'occasion aussi pour dire merci au Seigneur et merci à tous les ministres parce que, en même temps que nous le faisons état en Yaman, d'autres ministres sont en train de le faire à Benjerville, à Makori, à Kokodi, à Trècheville, à Port-Boué, à Kumansi, à Yopougon, etc. Et je veux dire merci à l'ensemble de ces ministres qui sont mobilisés pour entraîner nos enfants dans l'évangélisation. Et je prie que Dieu les protège, que Dieu les garde et que la même manifestation d'Esprit qu'il nous fait connaître aujourd'hui se répande également sur tous ces enfants qui sont sortis ce jour. Et que, au travers de cette activité, nous soyons que les enfants puissent toucher quelque chose de Dieu qui va les transformer et leur donner de sa soie et de ses réjouis de connaître Christ. Nous prions également que cela se répande dans les vies de l'intérieur afin que nos enfants puissent s'intégrer fortement dans nos objectifs et de gagner le monde à Jésus-Christ. Merci beaucoup. Après avoir lu le traité « Où passera-tu l'éternité ? », les enfants comme des conquérants, avec les ministres, parcourent les rues du quartier résidentiel pour distribuer les traités. Les enfants sont une part importante pour relayer la doctrine de Christ, déclare l'ancien Jules François. Je rends grâce à Dieu pour ce qui a été organisé aujourd'hui comme programme d'évangélisation pour les enfants. Et nous pensons que c'est une bonne chose. Nous faisons des disciples et nous suivons les traces de ceux qui nous ont dévancés. Et nous aussi, nous permettons à ceux que nous sommes en train de conduire de suivre les traces. Et sachant que les enfants sont une part importante pour relayer tant la doctrine spirituelle que toute la vision de l'œuvre. Nous pensons que ce moment est bien parce qu'ils vont apprendre. Ceux qui n'ont pas évangélisé avant, qui n'ont pas appris à évangéliser, vont apprendre à évangéliser. D'abord, ils vont acquérir la connaissance, la capacité même d'aborder les âmes. Et je pense que tout cela sera bénéfique pour l'œuvre en général. Et je veux bénéficier pour vraiment la motivation des dirigeants des enfants qui sont à l'ancien apoutré Méméla. Et avec la soeur Elisa et les autres, les dirigeants des enfants. Et certains enfants sont venus, comme nous les voyons. Je veux rendre grâce au Seigneur pour cela. Et le sentiment que j'ai, je prie Dieu que cela puisse se continuer. Et que davantage d'enfants aient la capacité de prêcher l'évangile dans leurs écoles, avec leurs amis. Et même avec leurs parents, pourquoi pas. Donc, je pense que c'est une bonne initiative qui permet aux enfants, qui tracent un sillon pour l'avenir aux enfants dans la volonté du Seigneur. Il est 11h, la zone d'Abobo, après un court entretien avec le pasteur Jean-Paul Apoutry, descend avec les enfants pour l'évangélisation. Et puis, on va voir ce qu'il faut. Les ministres chantent pour booster les enfants à distribuer davantage les traités avec assurance. « Le monde à Jésus, oeuf ! » C'est en tout 500 traités distribués, nous confirme Viviane Abou, responsable du ministère aux enfants d'Aboubou. Allez, fête de toutes les nations, des disciples. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie sont les messages que véhiculaient les enfants d'Adjamé installés en face de l'Institut Karine et Couture. Les enfants chantent l'évangile. Pendant ce temps, les autres partagent les traités, même dans les véhicules. C'est en tout 500 traités, même dans les véhicules. C'est en tout 500 traités, même dans les véhicules. C'est en tout 500 traités, même dans les véhicules. Les chœurs ayant été défrichés par les chants, l'évangéliste Ben Bamba bombarde l'évangile. Cette glorieuse entreprise s'est achevée avec quelques partages d'expérience par les enfants. Aujourd'hui, Dieu nous a donné la grâce de pouvoir évangéliser nos frères qui n'ont pas encore connu Jésus. Nous avons pu distribuer plusieurs traités et nous sommes heureux d'avoir partagé notre expérience en Jésus-Christ avec d'autres qui ne le connaissent pas. Nous voulons remercier Dieu qui nous a accordé de faire cette évangélisation. C'était très édifiant. Nous avons pensé, nous avons chanté, nous avons partagé même les traités. Nous avons vu que Dieu est l'âge à la CPC. Nous avons même eu une réducation. Nous nous dis merci à Dieu pour tous ceux d'entre nous. C'était vraiment très édifiant. Amen. Nous sommes sortis aujourd'hui, 23, pour venir evangeliser vos quartiers bénéficiaires. Je suis content d'avoir partagé les traités, d'avoir dit que Dieu vous aime. Rappelons que c'est 1026 traités distribués par la zone d'Agnamant à Bobo et à Jamy. A Dieu soit toute la gloire pour les évangélistes juniors en pleine formation. Jésus est le chemin, la vérité est la vie. Chante à toi, c'est ce que je suis. Sous-titrage Société Radio-Canada